Salut à toutes et à tous, c'est FIX, on se retrouve pour le tout premier match commenté sur la chaîne pour Pokémon Soleil et Lune. Voilà, j'espère que vous êtes aussi hype que moi pour regarder ce match. Un nouveau layout que je me suis fait faire par le poto Shido à l'occasion de Pokémon Soleil et Lune. Il est franchement stylé, j'espère que vous aussi vous le kiffez et que j'espère sincèrement que vous le kiffez. Parce que de toute façon, on va se le taper pendant très très longtemps. Non franchement, il est ouf. Donc, premier match sur la chaîne contre Volt. Voilà, donc c'était l'autre jour, je cherchais un petit match. Premier match à faire sur console avec une vraie Team Strat. J'ai décidé d'utiliser la toute première équipe que j'ai build sur Pokémon Shodown avec le nouveau méta. Donc, on est toujours en pré-banque. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on ne peut toujours pas transférer les Pokémon des anciens jeux. Donc voilà, c'est ma toute première team que j'ai build. Je voulais build autour de Steelvalier et de Froussardine. Donc, c'est sûr que ça fait une équipe un peu bizarre. Bon, elle n'est pas ouf, mais elle peut quand même faire le café cette team. Donc, on va voir comment elle va se démerder. À part ces deux Pokémon, elle est composée de Bamboiselle, Osatueur, Mamochon et Votutrice. Un petit combo défensif Votutrice-Bamboiselle qui est assez dur à passer. Sauf si on est Pokémon électrique. Et pour ça, on a deux Pokémon de type Sol, Mamochon et surtout un Osatueur, Spedef des familles. Ce Pokémon fait tellement le café. Cette nouvelle méta, c'est incroyable à quel point un changement de double type et de moufpoule a complètement transfiguré ce Pokémon que j'adore jouer dans la nouvelle méta. En face, chez Volt, on a une équipe composée aussi d'un Mamochon. Le Collier de Fleurs. Alors lui, je ne l'ai quasiment jamais vu, jamais joué. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, on l'appellera le Collier de Fleurs. Un gardien du Nil. Alors, j'ai tellement joué au jeu français que je ne sais même plus comment il s'appelle en français, tout simplement. Je connais son nom en anglais, mais vous comprendrez qui c'est puisqu'il n'y en a qu'un seul de gardien dans nos deux compositions d'équipe. C'est Tadpoulet, Leï. Et ensuite, il a un Cablifère, un Sinistrai et un Bourinos. Donc, juste avant de commencer et de lancer ce combat, je tenais à remercier le poteau Yami Panda. C'est lui qui a généré ma team et j'étais un peu dans la merde parce que je ne trouvais personne pour me générer une team. Il est venu à la rescousse, le poteau Yami Panda. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Je pense qu'il me semble qu'il fait des combats Pokémon lui aussi. Et voilà, il le méritait bien pour m'avoir vendu ce petit service. Allez, sans plus tarder, voyons voir comment ce tout premier match sur Pokémon Soleil s'est passé. Let's go ! C'est la première fois que je lance un replay aussi. Donc, Volt qui cherche les embrouillis. C'est un peu plus long au début. Il a le lead avec Mamochon. Alors, il me semble que j'ai anticipé le lead Mamochon. Parce que d'habitude, moi aussi, je lead Mamochon avec mon équipe. Mais non, voilà, c'est bien ça. Du coup, j'ai anticipé le lead Mamochon et j'ai décidé d'envoyer mon Bamboiselle pour essayer d'affaiblir directement ce Mamochon. Je me suis douté qu'il allait peut-être switcher. Mais il pouvait aussi rester pour placer les pistes d'Europe puisqu'il était safe. Il avait sa focus sage. Du coup, je décide de taper un gros table lourd. Un gros table lourd, je vais dire. Mamochon qui est assez cheaté sur ce point-là. Parce qu'en plus d'être un Pokémon hyper défensif, il est hyper lourd. Et du coup, l'attaque table de ouf, même si tu n'as quasiment pas d'investissement en attaque. Et c'est un des détails qui fait qu'il est assez cheaté ce Pokémon. Heureusement qu'il n'a pas de move de recovery à part Rampygrène. Donc, il décide d'envoyer son encre. Moi, je vais... Vu que j'ai envie de defog directement pour lui prouver que son Mamochon, il n'a servi à rien. Je trouve que l'encre est le Pokémon parfait sur lequel je peux envoyer mon Vaututrice. Et c'est ce que je vais faire. Comme vous le voyez, j'ai relativement bien tanké son attaque qui était Ancrage. Une attaque assez sympa qui permet de bloquer les Pokémon. Je vous présenterai sûrement des matchs Pokémon aussi. C'est avec Sinistrate parce que j'aime bien ce Pokémon. Il décide d'envoyer son Tapu Leyle sur l'anticipation de defog. De toute façon, même si j'avais fait un full play, il ne s'aurait pas fait des masses de dégâts. Je décide d'envoyer mon soul check à ce monstre qui est Tapu Leyle Spex. Je veux dire Spex, ce truc quand il est joué Modeste Spex est complètement horrible à checker. C'est une puissance infernale quand il a son terrain psy. En plus, Volt anticipe mon Switch et il fait Expo Force. C'est qui 2HKO presque. Mon Bamboiselle, heureusement que le mien n'est pas joué full défense. Il a un petit peu de défense et un petit peu de défense P. Il a plus de défense P que de défense. Là, sur le coup, ça nous a clairement sauvé pour ne pas se faire 2HKO. Donc là, comme je ne vais pas me faire 2HKO, je me permets de faire un Tacle Lourd. Il décide d'envoyer à la mort son Mamochon. Peut-être qu'il avait anticipé une Vampy Graine. Ce n'était pas impossible. Moi, je pense que Tacle Lourd était définitivement le meilleur choix. Puisqu'il pouvait effectivement rester en anticipant la Vampy Graine. Et envoyer Mamochon était aussi une éventualité. Il décide d'envoyer son Câblifère. Là, je décide de faire abri. Parce que tout PV récupéré est bon à prendre avec ce Pokémon. Qui, je vous le rappelle, n'a pas de mouf de recovery à part Vampy Graine. Mais surtout, vu que son Câblifère est très certainement Scarf. Vu que c'est le principal set de Câblifères. Celui qui est le plus joué actuellement. Eh bien, faire abri me permet de me voir sur quoi il va se bloquer. Donc là, je vois qu'il se bloque sur Tonnerre. Il anticipe le switch. Là, ça me prouve définitivement que c'est un Câblifère Choice Scarf. Le fait qu'il switch direct. Puisqu'il sait que je vais envoyer un Pokémon de type Sol. Moi, j'envoie mon Mamochon. Parce que je savais qu'il pouvait éventuellement envoyer un Pokémon. Pour essayer de counter au Satur d'Alola. Qui est le meilleur Pokémon pour contrer Câblifère. J'avais pensé à Bourinos. Donc, je me suis dit qu'envoyer Mamochon était une bonne idée. Puisqu'il pouvait très clairement menacer le Bourinos. Donc, le Bourinos qui va spammer et attaque le lourd. Et qui va quand même 2HKO mon Mamochon. Qui n'aura pas eu le temps de poser les Rocks. Il y a très peu de Pokémon poseurs de Rocks pour l'instant dans cette nouvelle méta. Donc, actuellement, ne pas poser les Rocks. Bon, ça peut être décisif. Mais ce n'est pas aussi déterminant, je trouve. Parce qu'il n'y a pas autant de Pokémon hyper menaçants. Qui sont faibles au piège de Rocks pour l'instant dans ce méta. Je décide d'envoyer Sylvalier pour Revenge Kill ce Bourinos. Pourquoi j'envoie Sylvalier pour Revenge Kill ? Parce qu'il est quasiment plus rapide que toute l'équipe adverse. Et il a un petit move très très sympathique. Que j'aime beaucoup utiliser. Jusqu'à maintenant, c'était un move qui n'était utilisé que par Pandar Barbe globalement. C'est Dernier Mamo. Dernier Mamo qui permet de switcher tout en baissant l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire. Et c'est très intéressant sur Sylvalier puisqu'il est assez rapide. Donc, si tu vois que tu n'as pas le match-up et que tu es plus rapide que l'adversaire. Tu switches en faisant ce move et tu te mets relativement bien quand même. Alors que ce qui était mon bien avec Pandar Barbe, c'est qu'il était super lent. Donc, je trouve que c'était beaucoup plus dur à placer comme move. Alors que là, c'est un move qui devient complètement gratuit. C'était plus rapide que l'adversaire. Donc là, il décide d'une fois de plus d'anticiper la venue de mon Bamboiselle. Il vient jouer de sa part puisqu'en plus, il va choper la drop de défense P. Ce qui va m'obliger à switcher. Je vais switcher sur une unité de type combat qui est mon No-Sat-Tueur. Et là, il me semble que je vais... Est-ce que... Quel move vais-je faire ? Ouais, je fais hausse ombre. C'est bien ce qui me semblait parce que c'est l'attaque qui fait le plus de dégâts à l'ensemble de son équipe. Alors là, il faut savoir que je ne savais pas quel investissement en vitesse il avait sur son Sinistrail. Il faut savoir que moi, de mon côté, j'aime beaucoup jouer des Sinistrail avec un peu d'investissement en vitesse pour dépasser les O-Sat-Tueur. Justement, et leur faire un gros séisme dans la gueule. J'ai eu vraiment peur que Volt ait eu la même idée. C'est pour ça que j'ai switché. En fait, il n'avait pas les investissements. Il était plus lent que moi. Donc, j'aurais pu définitivement rester et l'achever avec un autre os ombre. Mais voilà, j'ai décidé de switcher sur mon Vaututrice qui, de toute façon, n'avait pas grand-chose d'autre à faire dans ce match que contrer l'encre. Et au final, ça me permet de faire un kill assez safe. Alors là, il envoie son collier de fleurs. Et le collier de fleurs, j'avais beau avoir fait une cinquantaine de matchs sur Pokémon Shodon, j'avais absolument aucune fucking idée de qu'est-ce que ça peut être que ce collier de fleurs commençait jouer. Je décide d'envoyer mon O-Sat-Tueur parce qu'il va bien résister aux attaques de type fée de ce Pokémon. C'est un Pokémon de type fée, ça c'est tout ce que je sais. Il me dévoile qu'il a plénitude, ça fait un peu peur, mais je me dis, bon, vu la défense spéciale d'O-Sat-Tueur qui résiste, le type fée, ça devrait bien se passer. Il décide de faire éclat magique, justement, on va voir combien de dégâts ça fait. On le tanque relativement bien, même si j'ai trouvé ça un peu beaucoup. Je décide de faire os ombre, sable d'O-H, K ou pas. Je fais os ombre aussi parce que j'avais anticipé l'éventualité qu'il switch, puisque je pensais qu'il pouvait penser qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que ça allait être très difficile de gagner son duel face à un O-Sat-Tueur qui résiste les moves de ce collier de fleurs. Du coup, j'ai continué à spammer os ombre en anticipant un éventuel switch et aussi dans l'éventuelle attente d'une drop de défense qui peut arriver avec os ombre. Donc, je fais de nouveau os ombre et là, je me suis dit pour l'achever et ne pas rater le kill, je vais faire bout de feu. Sauf que là, il me dévoile que son collier de fleurs a synthèse et là, ça devient assez ennuyeux. Donc, on va voir les dégâts que vont faire bout de feu dans un premier temps. Hop ! Le bout de feu d'osat-tueur qui ne d'OHK ou pas. Grâce au reste, ça ne d'OHK ou pas. Et là, c'est assez gênant parce que si jamais je ne chope jamais la drop de défense avec mon osat-tueur sur os ombre, ce collier de fleurs peut gagner le duel et en plus, il peut se placer à fond et ensuite me sweep. Donc là, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Il me semble que je vais faire une dernière attaque. Voilà, je vais faire un dernier os ombre dans l'espoir d'obtenir la drop, la fameuse drop de défense qui n'arrive pas. Je me suis dit qu'avec ma chance légendaire, je n'allais jamais l'avoir, cette drop de défense. Du coup, alors je ne sais pas si c'est ce tour-là, mais je vais décider de switcher pour stopper l'hémorragie et empêcher ce collier de fleurs de se placer plus. Donc là, je décide d'envoyer Poeskai un petit peu à la mort parce que je me doutais qu'il risquait de faire éclat magique. Et j'avais encore besoin de mon osat-tueur pour pouvoir check le câblifère. Donc là, j'envoie Poeskai qui au final n'aura pas fait grand-chose dans cette game à la mort. Mais il n'était pas si utile que ça. C'est ça le problème avec ce Pokémon. L'équipe en soi n'est pas si mauvaise, mais le Poeskai dans cette équipe ne sert à rien la plupart du temps. Il me sert souvent en tant que sacrifice. Il est extrêmement lent. Il est choice bander, il peut envoyer des grosses patates. De temps en temps, ça peut faire le café, mais je vous avoue que ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc ça me permet d'avoir un switch safe sur mon bamboiselle. Alors je me suis dit que logiquement, il devait avoir un move de coverage de type feu. Je ne me suis pas trompé, puisque globalement, les types fées ont un move de coverage de type feu, un petit peu comme Cleffa avec Lanceflamme pour passer les types assiers qui viennent, qui ne prennent rien sur le type fée et qui en plus, derrière, sont super efficaces. Donc souvent, on s'est joué avec un move de type feu. Je ne me suis pas trompé. Heureusement, grâce à l'investissement, une fois de plus, en défense P de mon bamboiselle, je tiens la puissance cachée feu. Heureusement qu'il n'y était qu'à plus un et que j'ai switché avant qu'il ne se place plus avec son collier de fleurs. Sinon, j'aurais passé un sale quart d'heure. Je le tue avec Tacle Lourd. Il décide d'envoyer son Tala Poulet, Lay, et il va se bloquer sur ballon. Voilà, moi je fais reste pour récupérer quelques PV. On ne sait jamais. Si jamais il s'était bloqué sur un move que je pouvais résister. Et on ne sait jamais aussi si je pouvais tenir un coup. Bon, malheureusement, le truc est Choice Pax. Donc voilà, ça beau ne pas être stabé, ça ne pardonne pas, ça tue. J'en profite pour envoyer mon Votutrice qui résiste la balle ombre et qui va pouvoir faire menacer, je veux dire, avec une attaque de type ténèbre. Mais à ce moment-là, je me suis dit le switch est évident. Donc, je vais essayer de garder le momentum et je vais faire demi-tour. Ce qui va me permettre d'envoyer un Pokémon, le Pokémon le plus approprié pour contrer le nouveau Pokémon qui a été envoyé, c'est-à-dire câblifère. Je prends les petits PV des restes qui font toujours plaisir. Et là, il me semble que je suis plutôt bien. Je n'ai plus vraiment à réfléchir. Je vais faire os ombre ou séisme à ce moment-là. Il me semble que je vais faire séisme. Bon, j'aurais pu faire os ombre, c'était plus safe puisque câblifère ne pouvait pas me faire grand-chose à part s'il jouait une PC combat. Mais il ne m'aurait pas tué, je pense. Et c'est vrai que os ombre aurait été mieux pour toucher de manière super efficace ce Tapu Leleï. Mais je savais que de toute façon, j'avais gagné. Il me suffisait de sacrifier mon Vaututrice. Je peux ensuite envoyer un Pokémon plus rapide que le Tapu Leleï. Je n'en reviens pas. Là, je décide d'envoyer mon Osakiler parce que j'ai vu qu'il s'est bloqué sur pouvoir lunaire. Donc, je résiste. Je suis sûr de dépasser. Enfin, pas de dépasser, mais de résister et de faire de gros dégâts derrière. Il décide de switcher. Ce coup-ci, je le fais os ombre. Mais une fois de plus, comme je suis plutôt bien dans la partie, je n'ai pas besoin d'anticiper. il envoie son Cablifère qui va résister à mon attaque. Et ensuite, il va se bloquer sur Éclat Magique. Comme il se serait bloqué sur n'importe quel autre Mou. C'était certainement la meilleure attaque qu'il avait pour toucher mon Osatuer. Vraiment, Cablifère qui n'a absolument pas le coverage pour toucher un Osatuer, sauf s'il a une puissance cachée appropriée. Je prends les petits PV des restes. Il va envoyer son Tapu Lélé. Il va se bloquer sur une attaque. Bon, mais voilà. Moi, j'ai juste à ne pas faire le con. J'ai un dernier Pokémon qui est Sylvalier et qui est plus rapide que Tapu Lélé Choice Specs. Donc, globalement, c'est gagné. Il me fait psycho. On voit que ce truc fait des dégâts beaucoup trop monstrueux. J'ai beau être un fou de PV, fou de défense P, je ne le tiens absolument pas. Mais comme ça, je peux envoyer mon Sylvalier de manière safe. Je le dépasse et je le tue avec Luminocanon. Voilà, le GG au Potovolt. Un match sympa. Un match sympa pour un premier match sur Pokémon Soleil et Lune. J'espère que vous aussi, vous, Laurie, vous kiffez. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour ce tout premier combat sur Pokémon Soleil et Lune. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver et j'espère pouvoir vous proposer sous peu des matchs de tournoi, ce qui peut être intéressant. Voilà. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Vix. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada